Bonjour, bienvenue, c'est Somaia. Je vous retrouve dans cette vidéo où je vais vous partager en fait le bilan de mon traitement Your Smile Direct qui est ce traitement pour aligner mes dents. Je vais vous montrer l'avant, l'après, je vais vous montrer si ce traitement a tenu ses promesses, si mes dents se sont totalement réalignées. Dans cette vidéo que je vous avais promis de vous faire parce que vous êtes nombreuses à suivre cette progression de mon traitement, en fait j'ai décidé d'aligner mes dents avec Your Smile Direct pour des raisons que je vous expose déjà dans une première vidéo. Je vous la remets ici parce que je ne vais pas vous redire les raisons de pourquoi je me suis lancée dans cet investissement-là parce que c'est quelque chose qui demande une réflexion et je peux vraiment comprendre toutes les personnes qui me posent des questions et qui sont vraiment en attente de voir le résultat. Est-ce que ça a tenu sa promesse ? Est-ce que mes dents se sont finalement totalement alignées ? Est-ce que ça a valu le coup de faire ce traitement ou est-ce que j'ai regretté de faire ce traitement ? Vous allez savoir tout ça maintenant. On arrive aux cinq mois de ce traitement qui était la durée au départ prévue pour obtenir des dents totalement alignées. Donc la promesse de Your Smile Direct c'était qu'en cinq mois soit huit aligneurs, huit gouttières à porter deux semaines pour chacune de ces gouttières. Eh bien on allait obtenir ce résultat d'avoir des dents parfaitement arrangées, alignées à la fois en haut et en bas. Et aujourd'hui je vous fais cette vidéo parce que je suis arrivée à la fin de ces cinq mois et le résultat final il est 50-50. C'est-à-dire que mes dents du bas se sont parfaitement alignées, elles se sont totalement arrangées et ce très rapidement, dès les deux mois, deux mois et demi de traitement, c'est-à-dire carrément avant même la moitié à mi-chemin, eh bien c'était déjà complètement aligné, réaligné. Alors il faut savoir qu'effectivement au départ c'était pas forcément très déplacé, mais quand même c'était pas non plus totalement aligné. Et j'ai pu raccourcir ce délai de traitement pour le bas parce qu'on est censé porter deux semaines chaque aligneur. Eh bien moi je trichais, je portais une semaine et puis je voyais si je pouvais enfiler la suivante ou pas. Si ça rentrait, eh bien tant mieux, je gagnais une semaine à chaque fois et c'est ce qui a été possible pour les dents du bas et qui a fait que j'étais, avant même d'arriver au huitième gouttière en fait, c'était déjà totalement aligné. En revanche, pour les dents du haut, ça s'est pas passé pareil. J'ai dû respecter les deux semaines de délai pour chaque aligneur pour les dents du haut. Donc je vous montre d'ailleurs à quoi ça ressemble les aligneurs. Donc vous les recevez dans une boîte comme ça et c'est dans des sachets comme ça et vous avez les... qui sont numérotés et voilà à quoi ça ressemble. Donc ce sont des petits aligneurs en plastique transparents. Ça c'est vraiment, vraiment génial. Pour moi, proposer ce service aux personnes, c'est juste extraordinaire parce que moi, en tant qu'adulte, quand on a une vie sociale, quand on a une vie active, il était hors de question que je me lance dans un traitement orthodontique classique que l'on voit chez les enfants avec des bagues, etc. Donc ça n'aurait pas existé, je l'aurais jamais fait. Et c'est vraiment super que ça puisse être une alternative au traitement classique parce que ça a l'avantage d'être invisible. C'est invisible, c'est hyper léger, c'est du plastique qui est très léger, ça pèse de rien. Et donc celle-là, c'est celle d'avant, ne vous inquiétez pas, parce que je porte en ce moment les gouttières. Donc vous voyez, ça ne vous empêche absolument pas de vivre. Vous pouvez tout à fait parler normalement, je pense que vous le voyez. Peut-être que ça sent un petit peu si vous avez vraiment l'oreille fin, l'oreille fine. Mais vraiment au niveau des contraintes, ça va, c'est gérable. Et rassurez-vous, quand vous vous lancez dedans, vous n'êtes pas lâché dans la nature. En fait, vous recevez les aligneurs, votre traitement, et vous vous autogérez avec. Donc c'est très simple, toutes les deux semaines, vous les portez, vous les changez, et au suivant, et au suivant. Et si vous avez le moindre doute, le moindre souci, le moindre problème, la moindre question, vous avez un correspondant Your Smile Direct qui vous est attitré. Vous avez son email direct, son numéro de téléphone direct. Donc si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas, vous avez quelqu'un, n'ayez pas peur. Et de toute façon, voilà, moi ça s'est vraiment très bien passé. En même temps, je réponds aux questions que j'ai reçues, parce que j'ai reçu pas mal de questions. Et je sais que vous êtes nombreuses à vouloir savoir comment ça se passe, parce que je comprends que c'est un investissement, je comprends absolument, et à la fois en temps, en énergie, en argent. Donc moi-même, je suis passée par cet espace de réflexion, et j'ai des boulimiques de vidéos sur YouTube à avoir des retours d'expérience, de voir les avant-après, pour voir si vraiment ça vaut le coup, si vraiment ça marche, ou si c'est dans les débuts, c'est en train de tester ou quoi, bref. Donc ça me fait plaisir de vous faire cette vidéo. Et donc, le bilan de ces 5 mois, ça a donné quoi ? Alors, mes dents du bas se sont absolument parfaitement alignées, le résultat est totalement satisfaisant, les dents du bas sont parfaitement arrangées, il n'y a vraiment rien à dire. Donc c'est sûr qu'au départ, elles n'étaient pas spécialement trop déplacées, mais elles n'étaient pas non plus bien alignées. Mais voilà, c'est totalement une réussite pour les dents du bas. En revanche, pour les dents du haut, arrivé à la fin du traitement, j'ai contacté Arthur, qui est le correspondant à Your Small Direct, je lui ai dit, je suis arrivé à la fin du traitement, et le bilan n'est pas totalement satisfaisant pour moi, pour les dents du haut, en tous les cas. Et donc, il envoie le protocole à faire en fin de traitement, qui est de se prendre en photo, de prendre en photo ses dents. Alors, il vous montre comment faire, c'est bien expliqué, avec des exemples et tout. Donc il y a au moins 6-7 photos, donc de face, de profil, en haut, en bas, à gauche, à droite, de 3 quarts, etc. Et en fait, c'est envoyé à l'équipe médicale Your Small Direct, qui va examiner, qui m'a du coup fait un retour très rapidement, je crois que c'était même le lendemain, en tout cas c'était moins de 48 heures, et qui m'a répondu qu'en effet, il faudrait envisager de rajouter 4 aligneurs. de rajouter 4 aligneurs, ce qui équivaut à 2 mois de traitement. Et je vous avoue que quand j'ai vu ça, et 150 euros, bien sûr, à rajouter. Alors moi, ça m'a un peu... Je me suis dit mince, quoi. Encore ajouté, encore 2 mois de traitement. Et donc, pour ça, il fallait reprendre rendez-vous chez Moustapha. Donc je vous réexplique tout dans la première vidéo concernant le rendez-vous, comment ça se passe, etc. Donc je ne vais pas recommencer ici. Donc j'ai fait ce rendez-vous, où en fait, on reprenait mes empreintes dentaires, comme au début, pour refaire la modélisation 3D de sa dentition. La commande de ces nouveaux aligneurs était lancée après ce deuxième rendez-vous de prise d'empreintes. Et il s'est passé quelque chose que je dois vous partager, parce que c'est vraiment une info qui est importante du coup à connaître, parce que du coup, je l'ai expérimenté, c'est que j'ai fait une pause. J'ai interrompu mon traitement. Indépendamment de ma volonté, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'allais m'absenter de chez moi pendant deux mois. Je n'allais pas être chez moi. Il fallait absolument que je puisse recevoir ces nouveaux aligneurs supplémentaires avant de partir. Et le problème, c'est que ces nouveaux aligneurs, ils ont mis environ un mois à arriver. Et forcément, c'est arrivé après que je sois partie. Donc du coup, je n'ai pas pu les avoir avec moi en partant. Et en plus, le fait de ne pas être chez moi, ce n'est pas pareil, ce n'est pas facile de garder vraiment cette routine quand on n'est pas chez soi, parce que c'est quand même... Enfin, je ne sais pas. Donc de toute façon, je ne les avais pas avec moi. Et du coup, j'ai interrompu ce traitement pendant deux mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que je n'arrivais plus à remettre mes derniers aligneurs, les aligneurs de mes 8, parce que mes dents avaient bougé. Voilà. Mes dents avaient bougé en deux mois. j'étais dégoûtée. Les dents du bas qui étaient parfaitement alignées, elles s'étaient redécalées légèrement, mais quand même, elles s'étaient redécalées. Les dents du haut, pareil, je n'arrivais pas à mettre l'aligneur. J'étais dégoûtée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu les remettre en forçant, mais ça m'a demandé encore de repasser par cette phase d'adaptation que j'avais depuis longtemps dépassée. Parce qu'une fois qu'on s'adapte et qu'on s'habitue à les avoir en bouche, franchement, vous ne les sentez plus. Vous êtes habitués. Le problème, c'est qu'il faut passer cette semaine. Parce que ça prend... Ce n'est pas plus d'une semaine, mais ce n'est pas moins d'une semaine non plus pour vraiment s'y faire et d'avoir ça, d'avoir un corps étranger dans la bouche. Donc, j'ai dû repasser par là et j'étais dégoûtée pour ça. Donc, vraiment, je vous partage cette info parce que si vous êtes tenté de faire une pause parce que vous en avez marre ou quoi, parce que ça peut traverser l'esprit, je le sais, franchement, vous allez être encore plus perdante. Vous allez... Non seulement, vous allez perdre du temps dans votre traitement, vous allez le rallonger, alors qu'il vaut mieux le raccourcir que le rallonger, on est d'accord, vous vaut mieux en finir le plus tôt possible. Mais en plus, vos dents vont rebouger. Donc, vous allez vraiment refaire marche arrière en plus de votre pause et en plus, repasser cette réadaptation de les avoir en bouche avec la gêne que c'est, etc. Donc, vraiment, c'est... Il n'y a aucun bénef à faire ça. Vous êtes en train de faire marche arrière et de... Et c'est... Bref. Donc, vraiment, je vous en parle pour que vraiment vous chassiez cette idée de la tête si elle vous traverse l'esprit parce que je sais que ça peut être tentant. Mais en fait, c'est... Ça ne vous sert vraiment pas. C'est tout le contraire. Donc, j'ai reçu mes nouveaux aligneurs qui sont là et j'ai eu la bonne surprise de n'en recevoir que 3 et non 4 comme c'était indiqué dans le mail d'après mes photos. Donc là, c'est vraiment super parce que là, c'est d'après mes empreintes. Donc, c'est vraiment d'après quelque chose de réel et tangible comparé à des photos que vous faites avec son smartphone. Et du coup, ça réduit d'autant délai à un mois et demi au lieu de deux mois. Donc, moi, j'étais ravie. Donc là, je porte les gouttières numéro 9. Du coup, vous l'aurez compris, ce n'est pas tout à fait du coup une vidéo bilan de mon traitement. C'est plutôt une vidéo update parce qu'il se trouve que eh bien, les 5 mois promis pour réaligner mes dents, ça n'aura pas suffi. Il aura fallu rajouter un supplément d'alignement de gouttières et donc de temps. Donc, voilà. Donc, je vous montre les close-up de toute façon du résultat obtenu au bout de 5 mois qui est bien sûr... C'est bien, ça a quand même bougé. Je suis vraiment optimiste, en fait. Je sens qu'on n'est pas loin du but. Mes dents se sont quand même bien alignées, même si ce n'est pas parfait. Je pense que vraiment, elle est verticalisée complètement, celle du haut. C'est jouable. Je pense que c'est jouable. Et vraiment, j'ai hâte en tout cas de voir le résultat final. Donc, je sais que vous êtes nombreuses à suivre cette progression, cette évolution. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous refasse vraiment une vidéo, du coup, pour le coup de fin de traitement pour vraiment observer si ça va aboutir. Et pour finir, un dernier mot quand même sur cette vidéo que je fais quand même après quelques mois d'interruption sur ma chaîne, si vous l'avez remarqué pour ceux qui me suivent. En fait, j'ai exposé les raisons sur mon site nourrir-sa-foi.fr. Donc, mes abonnés privilégiés, c'est-à-dire ceux inscrits sur mon site, ont eu quelques nouvelles. Donc, forcément, si vous n'êtes pas inscrit sur mon site, vous loupez des choses. Donc, je me suis, en fait, éloignée des réseaux. Ça m'a fait tellement bien. Mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! En fait, j'avais vraiment un appel à m'éloigner du virtuel pour vraiment réintégrer ma vie, quoi, la réinvestir dans le réel parce que je m'étais tellement investie ces trois années, en fait. En fait, j'ai dressé un bilan des trois ans de ma chaîne et vraiment toute cette énergie que j'ai mise dans du virtuel, finalement, pour au final, quelle retombée. Bref, ça a été vraiment une réflexion qui m'a éloignée, du coup, des réseaux et qui m'a fait tellement bien de me réapproprier ma vie, quoi. Je s'en étais venue à ce point. Et voilà. Par contre, bien sûr, ce qui m'a manqué, c'est les échanges avec vous. C'est le jeu d'avoir vos feedbacks et de savoir si ça vous apporte quelque chose ou pas et de... Voilà. de savoir que vous avez appris quelque chose et ça, c'est vraiment quelque chose de nourrissant, de gratifiant et ça, ça m'a manqué. Donc, je vais voir avec cette vidéo parce que c'est vraiment un sujet peut-être qui est léger, qui est superficiel. Vous devez vous dire mais c'est bizarre qu'il y a trait ce genre de sujet sur sa chaîne mais comme vous me l'avez beaucoup demandé et que je vous l'avais promis et parce que justement c'est un sujet peut-être léger, c'est ce qui m'a permis de me remettre le pied à l'étrier parce que je vous garantis que de se remettre devant la caméra, waouh ! C'est pas simple. Donc, pour moi, c'est aussi une mise en bouche en fait, le fait un peu de me remettre le pied à l'étrier, ça m'aide à vous faire cette vidéo là, sur ce sujet-là. Donc, j'espère qu'elle va... Elle va vraiment être un test, cette vidéo pour voir si vous êtes là, si vous me laissez un pouce, si vous commentez, vous savez que c'est important pour le référencement, pour la chaîne. Donc, je vais voir si vous êtes toujours au rendez-vous. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et puis je vous retrouve sinon sur mon site, sur Instagram aussi, c'est un réseau que j'apprécie vraiment. Comparé à Facebook, je déteste Facebook, d'ailleurs Facebook m'a empêché de publier sur ma page. Dites-moi en commentaire si vous êtes toujours sur Facebook sincèrement parce que pour moi, c'est vraiment un réseau qui est en déclin avec tous les problèmes qu'il y a eu récemment. Bref, vraiment, j'ai un besoin d'échange avec vous donc n'hésitez pas, soyez communicatifs dans les commentaires, ça sera bien reçu. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt j'espère. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada